Chaque session est différente, a des priorités qu'il faut reconnaître. Cette session, j'ai compris qu'elle est essentiellement budgétaire. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est d'attendre que l'Assemblée nationale programme la discussion sur ce projet de loi. Cela va intervenir quand ? Soit pendant cette session de septembre, parce que le président Bosso a dit que le calendrier qui a été annoncé reste ouvert. Cela veut dire qu'on peut y introduire de nouvelles matières qui ne sont pas sur l'agenda pour l'instant, à tout moment, avant la fin de cette session. Mais même si cela n'intervenait pas au courant de cette session, ce n'est pas la fin du monde. On aura une autre session en mars 2022 et cette loi va être débattue devant tout le monde et elle sera adoptée et je suis convaincu qu'elle sera promulguée par le chef de l'État. C'est au niveau du bureau d'éthique, dès que le bureau d'éthique va terminer, ça sera transmis au gouvernement. Et après quinze jours, ça revient au Parlement. pour les plus amples détails, c'est à la plénière de décider les régés ou bien l'adoption d'une loi. Ce que vous devez d'abord vous rassurer, que cette loi passe ou pas, il n'y aura plus quelqu'un qui n'est pas congolée de père de mère qui sera président dans ce pays. Ça, je vous le garantis. La population, à travers le vol organisé dans les institutions de la République, des mandataires, la population prend conscience petit à petit. Et cette loi, le dépôt de cette loi a réveillé la population. Et la population continuera à prendre conscience. Et puisque je suis là, la population continuera à prendre conscience. Nous allons créer des équipes de veille patriotique. Ne pas être président de la République qu'un congolais n'est des pères et des mères. Et partout où vous êtes congolais, informez-nous sur le parcours de quelqu'un. Même si c'est votre ami intime, n'hésitez pas à informer. Soyez patriote. Sous-titrage ST' 501